Concord, PlayStation, 8 ans de développement et 200 millions de dollars partis à la poubelle. Avoir su la PlayStation, 200 millions de dollars, t'aurais pu le donner à qui que ce soit, moi principalement, mais faut croire que votre jeu Concord au final, messieurs, dames, il n'y aura pas à tirer des foules. Même que présentement, en ce moment, aux dernières nouvelles, il y avait seulement 28 joueurs sur Steam sur Concord. Et vous savez qu'un jeu est tellement nul que même PlayStation ont juste dit « Hey bro, on ferme tout, c'est fini, on ne le met pas en free-to-play, on ferme les portes, merci, bonsoir. » Imagine à quel point les développeurs mettent de Firewalk Studios doivent se sentir. C'est pas une bonne journée et le studio risque de fermer. Forcément, je veux dire, je ne peux pas concevoir de garder un studio pareil, mais c'est la business, bro. Tu veux que je te dise quoi? Moi, je suis un de ceux qui défendent le plus les développeurs dans la vie de tous les jours. Je leur donne tellement de soutien, mais bro, ok, attends là. À un moment donné, il y a des limites dans mon soutien. Ça fait 8 ans, ok? 8 années de développement pour ce jeu. 200 millions de dollars selon les rumeurs. Et ça, la décision venait principalement de Jim Ryan. Oui, oui, le petit monsieur qui a pris sa retraite, qui a tout foiré pour PlayStation. Ce petit monsieur-là. La décision de ce développement de ce jeu venait de lui. Au lieu de ça, on aurait pu avoir un Bloodborne sur PC. Helldivers 2, les développeurs auraient pu avoir un meilleur soutien de la part de PlayStation. Non! 8 années, 200 millions de dollars jetés aux poubelles. Et bro, 2 semaines seulement d'existence. C'est quand même assez incroyable. Il faut se l'avouer, c'est du jamais. Même Gollum, Gollum, le jeu, le mauvais jeu a survécu plus longtemps que Concord. C'est grave, là. Il faut se dire la vérité, bro. La relation de 2 semaines entre PlayStation et Concord, ça doit être la relation amoureuse la plus courte que j'ai jamais vue de ma vie. OK, si on parle de 2 semaines, t'as même pas le temps d'apprendre la couleur préférée de l'autre personne. C'est grave, là. Et en plus de ça, le directeur du studio Firewalk, il a même émis un commentaire sur le PlayStation Blog en disant... Oui, oui, en disant ça exactement, messieurs, dames, merci à toute la communauté d'avoir joué à notre jeu. Merci pour vos commentaires et toutes ces choses-là. Bro, il y a eu même pas 400 personnes au total sur Steam. J'imagine même pas la PlayStation 5 pour que PlayStation décide carrément d'annuler ton jeu pis de fermer tout, là. Je veux dire, on s'invente pas. Et messieurs, dames, à partir du 6 septembre prochain, ben, c'est là qu'ils vont décider d'avoir tiré sur la prise et fermé le jeu pour de bon, les serveurs et toutes ces choses-là. Et ils ont commencé également à émettre des remboursements, que ce soit sur Steam, PlayStation 5, toutes les plateformes du monde entier. Ils veulent vous rembourser votre argent parce que c'est un échec lamentable. C'est des choses qui arrivent dans le développement. Oui, c'est une nouvelle triste pour les développeurs. Le développement de ce jeu-là s'est passé il y a 8 ans. Il y a 8 ans, Overwatch, les Hero Shooters étaient populaires et toutes ces choses-là. Mais les choses ont changé depuis 8 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas évolué en 8 ans? Vous n'avez pas regardé le marché actuel des jeux vidéo pour peut-être vous dire « Ah, finalement, c'est peut-être une erreur ce qu'on est en train de faire. » Non, vous avez accepté tout l'argent, les 200 millions. Tu sais, à la fin de la journée, là, pis il y a des gens sur YouTube qui pleurent beaucoup pour ces développeurs-là. Moi, je ne vais pas pleurer pour eux et je vais vous expliquer pourquoi. Ces développeurs-là ont quand même été payés. Puis, supposément, les rumeurs s'arrêtaient de 200 millions de dollars sur 8 ans. On parle du directeur artistique, les designers, toutes ces choses-là. Tout le monde a été payé. Il n'y a pas... On n'a pas à sentir mal pour vous. Tu comprends? Parce que votre job à la fin de la journée, puis que vous êtes d'accord ou pas avec moi, c'est la vérité. Et il faut que tu regardes le marché actuel tout le long de ton développement pour évoluer ton jeu. Et il y en a plein de jeux qui ont fait ça par le passé. Je pense juste à Alan Wake. Je l'ai fait sur une autre vidéo. Alan Wake, au départ, ne devait pas être exactement Alan Wake. Ça ne devait pas être un jeu comme ça. Ils ont retravaillé en un an tout leur jeu au complet pour finalement sortir un produit final et qui fut un des meilleurs vendeurs à l'époque sur la Xbox 360. Donc oui, tu te dois en tant que développeur ou directeur du studio de regarder le marché actuel et de penser aux bonnes choses de ton studio. Tu sais, le but, c'est pas que tu fasses faillite. Tu comprends? Mais dans ce cas-ci, ils ont décidé d'y aller all in. Ils ont décidé d'aller à fond sur ce jeu-là que personne n'a demandé. Que dès qu'il y a eu le premier trailer, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu le premier trailer de Concord et les gens avaient dislike, mais de façon massive, la vidéo et le jeu. Tous les commentaires, les gens disaient comme quoi Concord va être un flop. C'était déjà destiné à être comme ça. Et si on revient encore plus en arrière, messieurs, dames, on regarde l'échec de Suicide Squad Kill the Justice League. Eux, ils l'auront compris, Warner Bros. et Rocksteady Studios, parce qu'eux aussi, quand ils auront sorti leur premier trailer pour leur jeu, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous en souvenez ou pas? Il y a eu également, sur la vidéo, des dislikes massifs. Et qu'est-ce qui s'est produit par la suite? Eh bien, Rocksteady Studios et Warner Bros. ont décidé de décaler leur jeu, je crois même, de six mois plus tard, parce qu'ils disaient qu'on veut peaufiner le jeu selon les mauvais commentaires qu'on a vus par rapport au gameplay et toutes ces choses-là. Donc, tu vois, ils ont quand même repoussé. Bon, Suicide Squad Kill the Justice League fut quand même un gros flop. Mais bon, vous comprenez le principe, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu écoutes les gamers, la communauté des gamers, nous. Il faut qu'ils nous écoutent, les compagnies. Jim Ryan était tellement borné chez PlayStation, il a fait des mauvais, mauvaises choses pendant toutes ces années en tant que CEO. Et c'est pas pour rien qu'il est parti et qu'il s'est fait remercier. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que c'est plus important que jamais de nos jours d'éviter une erreur comme Concord et d'écouter vraiment le feedback des joueurs. Qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi le marché qui est trending en ce moment? Il y a beaucoup de compagnies qui le savent maintenant, c'est les Souls-like. On a beaucoup, beaucoup de Souls-like qui viennent de développeurs indépendants et il y a des fois ça fonctionne, il y a des fois ça fonctionne pas, tu comprends? Mais c'est ça le trend actuel. Au lieu de regarder le trend, parce que le jeu Concord, c'était un live service, c'était un jeu de type service en ligne. Toutes les compagnies veulent aller là-dessus de nos jours, je l'ai expliqué dans une autre vidéo, vous irez la regarder pour mieux comprendre le sujet, mais beaucoup de compagnies veulent aller là-dedans parce qu'ils pensent que ça va faire beaucoup d'argent ou peu importe ces conneries-là. Mais ultimement, les jeux de service en ligne, faites-les sur téléphone, faites-les sur mobile ou en free-to-play, à la Genshin Impact, à ce que tu veux, vendez-nous pas ton jeu à 40 balles pour ensuite nous dire, ouais, c'est un jeu de service en ligne, en plus de ça, on va vendre des cosmétiques, on va faire ça, on va se faire du fric sur toi en plus d'avoir acheté le jeu. Stop, non, on va jamais acheter votre jeu, je te le garantis mon chum. Donc arrêtez de faire ça, c'est un échec lamentable et ça vient pas des développeurs, eux ils ont reçu le cash, pro, ils l'ont empoché, ils l'ont mis dans leur portefeuille, ils sont bien, ils dormaient bien la nuit. C'est de la faute à PlayStation uniquement et c'est une des mauvaises décisions de Jim Ryan qui va revenir hanter PlayStation parce que c'est quand même une perte supposément de 200 millions de dollars. Donc ça prouve encore une fois que, bye bye Jim, bonne retraite mon chum, il revient plus jamais. Tu comprends? On est débarrassé de Jim Ryan pour les fans de PlayStation et c'est une bonne chose pour tout le monde, à mon avis. Voilà messieurs, dames, c'est tout ce que je voulais parler par rapport à Concord. C'est en ce moment la nouvelle du jour, là, mais c'est vrai, c'est une grosse nouvelle, c'est jamais vu. Deux semaines après une sortie, le jeu il est fini, il est mort complètement et je veux dire, même Gollum a survécu plus longtemps, c'est quand même un exploit. Est-ce que ça veut dire que Gollum est meilleur que Concord? C'est à vous de décider. Bref, on se revoit dans une prochaine vidéo, d'autres vidéos arrivent ici sur la chaîne si vous avez aimé cette vidéo. Donnez un petit like, ça donne de la force. Et si vous avez aimé le contenu et que vous voulez en voir plus, n'oubliez pas de vous abonner. On se revoit dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous et peace. Sous-titrage ST' 501